Et elles ouvrent le score, les françaises à l'instant, avec ce centre de magerie et ce but premier bouton. Et oui, le but de Valérie Govan dans la surface de réparation, elle est au contact dans les 5m50, elle avait été punie, elle est titulaire ce soir et c'est un grand sourire pour marquer son 11ème but en 21 sélection. Valérie Govan qui dès le début de cette deuxième période permet au bloc de mener un but à zéro. L'élégante Graham Hansen, très joli pied droit, elle va combiner dans l'axe avec Rayson qui va décaler, attention à ce ballon dans la surface de réparation. Pour un centre, elle aurait dû frapper et Ronard qui monte contre son camp, mais que fait Wendy Ronard ? Que fait Wendy Ronard sur ce centre, un rat de terre, venu côté gauche qui n'était pas cadré, elle veut sortir cette balle, elle le met dans son but. Il faut lui parler, il faut lui parler parce que vraiment il n'y avait absolument pas l'invégienne, elle n'a pas senti le coup là. Il fallait tranquillement ne pas toucher ce ballon parce qu'il n'y avait personne pour la récupérer ce ballon. Wendy Ronard est bien héroïne du match face à la Corée et là, il vient remettre les Norvégiennes sur les rails. Amagerie qui est venu à hauteur, qui peut centrer, premier poteau, la tête d'Hanois, ça va revenir sur Torrent pour frapper, contrôle, la frappe est déviée. Elle est contrée cette frappe, mais elle s'est battue Marion Torrent pour Elis Boussagliaro, ça a été largement reçu cette fois-ci. Chandelle ! Et attention, Torrent qui a pris un coup et qui reste au structure. Le verdict, c'est un peu si on traîne, attention, mais ce n'est pas Wendy Ronard qui reste dans le rang central, elle ne s'approche pas du tout du ballon. C'est pour Eugénie, c'est pour Eugénie, c'est pour Eugénie, c'est pour Eugénie, on a un avantage sur toi quand Eugénie, c'est qu'on a une année de VAR en Ligue 1. Mais voilà, mais vous faites bien de le dire parce que c'est la première pour nous, c'est la première pour nous, c'est la première pour nous, c'est la première fois qu'on utilise la VAR. Eugénie pour le 76e, 75 buts en équipe de France à 6 longueurs du record de Marinette Pichon. J'aime pas quand ça traîne un peu comme ça, les mains sur les hanches pour l'attaquante de l'équipe de France, c'est sifflé, elle s'élance, Eugénie le sommet, c'est vrai ! Et oui Eugénie, le 76e but de Eugénie, le sommet en équipe de France, un pénalty qui permet à l'équipe de France de repasser devant et on vient péter tout ça avec le bon. Mais oui, tout le monde l'a fait, comme lors de le match face à la Corée, c'est un groupe qui vient de marquer tout simplement. Et là aussi la remise en jeu, on est largement dans la moitié terrain norvégienne, près du poteau de corner, côté gauche, et la remise en jeu d'Amel Majeripardé, une touche. 95e minute dans ce match, mais les norvégiennes ne disent plus rien, ne se plaignent même pas auprès de l'arbitre, et c'est fini ! C'est fini ! Deuxième succès de l'équipe de France dans cette première partie de la compétition, ça a été compliqué, mais les françaises ont fait le métier, elles se sont imposées deux buts à un. Gauvin a ouvert le score à la 46e but, contre son camp collector de Wendy Renard à la 54e. Et c'est Eugénie Le Sommet qui a redonné le sourire à sa coéquipière et à l'ensemble de ses coéquipières, en transformant un pénalty après l'appel à la vidéo pour une fois sur Marion Torrent. Ce pénalty qui permet à l'équipe de France, à la 72e minute, de s'imposer sur le score de deux buts à un. Très belle opération qu'en disent Prévost les françaises, on fait le métier, ça n'a pas été facile, elles ont confirmé, elles ont montré qu'elles étaient capables d'élever le niveau.